Vendredi 20 novembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Covid-19, la sonnette d'alarme. 14 nouveaux cas le 13 novembre, 22 le 16, 32 hier, les contaminations au Covid-19 semblent être reparties à la hausse. En même temps que la courbe d'un décès, 5 en 1 mois s'est inquiété hier le ministre de la Santé, Guy-Patrick Obian-Guema, pointant un relâchement coupable. De nouvelles stratégies de riposte devraient être ainsi mises en place et des sanctions s'abattent sur les contrevenants. Au Bénin, tournée présidentielle en manchette de la presse du jour, les gestes barrières contre la Covid-19 ont été respectés, rassure le journal. Le clairon s'intéresse à l'assainissement du secteur de la microfinance au Bénin, bientôt zéro structure illégale sur le territoire, promet le journal. Le matin évoque le projet de réaménagement des horaires de travail dans l'administration béninoise, de nombreux avantages socio-économiques pour le pays. Et puis avec les quatre vérités, on parle du pardon du président de la République, Patrice Talon, où on là se prononce sur les cas Koutier et Ajavant. Au Sénégal, le soleil de l'huire avec le lancement du projet immobilier Dakar First ou Pékin sénégalais à Diamnadieu. 67 villas et 5 tours de 30 étages dans 22 mois. Tribune s'intéresse à Idriss Assek, qui a été installé hier à la tête du Cézé. Enfin président, lit-on. Le même homme revient en manchette de Réoumi Quotidien et on peut lire « Iddy ne va pas fouiller à Minata Touré ». Libération évoque la mystérieuse maladie de la peau chez les pêcheurs. Ce que révèlent les analyses de Pasteur. L'origine n'est pas virale. La piste d'une contamination toxique de l'eau se précise. Et santé toujours, mais cette fois-ci au Cameroun avec mutation. Vaccination, le virus de la suspicion. Trois enfants sur dix exposés à des maladies pour lesquelles il existe des vaccins. Avec le jour, il est question de l'affaire du TPI de Bonanjou. 30 avocats recherchés par la police. Pour le messager, crise Fekafoot LFPC. Paul Biak corrige la feuille de match. Campagne pour les régionales en manchette de Cameroun Tribune. Ça démarre. Dès demain et ce pour deux semaines, les partis politiques et les représentants du commandement traditionnel vont aller à la conquête des électeurs en vue de briguer. Les 900 sièges en jeu au cours de l'élection du 6 décembre 2020. Campagne électorale aussi, mais cette fois-ci du côté du Burkina Faso. Le quotidien L'Information pour Tous s'intéresse aux différents candidats. Le sud-ouest veut voir Zéphirin d'Abiré à Cosiam. Pour certains, Isaac Zida serait le seul capable de ramener Blaise Compaoré au Burkina Faso. Juste à côté, en Côte d'Ivoire, Fraternité Matin revient sur le Conseil National de Sécurité. Violence liée à la présidentielle 2020, le chef de l'État appelle à accélérer les enquêtes. Il réitère ses félicitations aux forces de l'ordre. Des congratulations qui s'installent également en manchette du quotidien Le Patriote. Pour leur sang-froid et professionnalisme lors du scrutin présidentiel, Alassane Ouattara aux forces de défense et de sécurité dit « Bravo et merci ». Le quotidien Les Soirs Ivoiriens, cette fois-ci, dialogue franc avec l'opposition. Au nom de la paix, Ouattara repousse les législatives, apprend le journal. L'héritage offre une une exclusive sur le rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix. Voici l'homme que Ouattara a choisi pour sa succession. Et puis du côté du royaume shérifien, Le Quotidien le matin dit que Sa Majesté le roi Mohamed VI reçoit un appel téléphonique de son frère, Sa Majesté le roi Abdallah II Ibn al-Hussein, souverain du royaume hachémite de Jordanie, et le monarque de Saluyé. Les décisions prises par Sa Majesté le roi pour sécuriser la circulation des personnes et des biens dans la région de Gergarat et félicitent le souverain pour la réussite de cette opération. Dans la foulée, le souverain hachémite exprime à Sa Majesté le roi le souhait du royaume hachémite de Jordanie d'ouvrir un consulat général à la ville marocaine de Iléioun. Au Togo, Liberté fait des révélations et explique comment fera sauver la chante militaire au Mali. Et puis enfin, avec le soir de Bamako, c'est arrivé à l'aéroport international président Modibo Keïta. Un vol charter en provenance d'Alger déverse 133 migrants sur la piste. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas.